Donc lui avait assuré l'exhibition avec Mairie au mois de mars à Charleroi, toujours très spectaculaire, sa chance de chapeau, sa danse, c'est pas mal, c'est ça la boxe aussi, voilà, très sympa. 1m88 donc 6 cm de plus que son adversaire. 19 KO. Surnommé El Toro. 19 KO, oui, sur 26 victoires et 6 défaites dont 3 par KO, évidemment favori. La différence de physique ne plaide pas vraiment à la faveur du géorgien. Alors Manu j'ai vu ce boxeur géorgien lors de sa seule apparition en Belgique. Vous allez voir, il y a un box assez particulier étant donné sa petite taille. Son adversaire d'hier n'est pas son adversaire d'aujourd'hui. Kalenga c'est un autre niveau. On voit que dans le camp de Kalenga, on se prévaut d'une ceinture. du WBC, il n'y a pas d'enjeu dans ce combat. Ah, nouvelle coiffure pour Kalenga. Tiens, vous avez caché ça. avec son magnifique chapeau. El Toro, c'est parti. Sur la fiche officielle, le géorgien fait 1m82, ça me semble un peu beaucoup. Oulala, ça commence déjà, on a compris vers quoi on allait. Oulala, oui, j'allais vous dire, ne partez pas au petit coin, parce que là ça va. Malheureusement, ce qu'on voyait au physique se confirme. C'est déjà fini ? C'est fini. Et ben dis donc. Quelques secondes et puis ça en va. Il est complètement sonné, complètement groggy. Et qu'on revoit ça au ralenti. Oui. Ça n'avait pas l'air bien méchant, mais... Parce que je l'avais vu boxer et malgré sa petite taille, il avait été très courageux. Mais là, apparemment, les coups del Toro sont quand même beaucoup plus puissants et il a l'air d'être complètement endormi sur son tabouret. On va voir le ralenti, voilà. On va voir ce qu'il s'est passé. Mais ça n'avait pas l'air quand même bien méchant, enfin de notre point de vue, de gens qui se massisent sur une chaise, mais... Il s'est directement prostré dans le coin et... Là, il prend un crochet, là. C'est là, déjà, oui. Et la suite... La suite, tout de suite. Oui, trois crochets. Il était complètement assommé, pardon. Je pense que le dernier crochet est droit aussi à la tempe. Oui. C'est pas relevé. C'est donc aussi un cas au plein. Puisqu'il va garder le genou à terre, c'est cela. Et on rattrape le retard sur l'horaire. Ah ben ça, on est même maintenant à l'avance. Puisque le prochain combat était prévu à 18 heures. Je pense que même s'il y avait des équilibres sur la feuille, je ne pense pas que le plan des georgiens pensait que ça allait être clôturé aussi rapidement. Il est toujours en train de se demander où il est là. Mais oui, il a du mal à récupérer. Tout ça pour ça. Ce qui n'est pas bon pour Kalenga, finalement. Ni pour le public. Voilà, c'est pas... Voilà. Ça ou rien pour Kalenga, c'est le même. Donc au final... C'est une victoire en plus au palmarès, mais évidemment, il n'a pas fait ses rounds. Il a fallu avoir un deuxième KO, dans le plan du georgien. Il a rapté la marche, pour tout vous dire. C'est pas leur jour. Il a récupéré. Ça y est, on a vu. Il a récupéré quand même. On voit son regard un peu d'esprit. Je ne vais pas dire d'entrain, mais un peu de lucidité. Cinq secondes de combat dans la première prise. Dans le coin rouge. Et maintenant, Lurita Kalenga. Voilà, le spectacle avant et après le combat. Voilà. Je ne pense pas que Michael va demander sa revanche. Non. Venir de Géorgie, ça fait un peu loin le trajet pour si peu de secondes. Même pas de minutes. 45 secondes, c'est ça qu'il a dit au total. En tirant un peu, je pense que j'ai bien entendu. Non, un peu plus quand même. C'est le clan des chapeaux. Il revendique de nouveau sa ceinture. Qui n'était pas en jeu. Il reste sur 3 victoires par KO. Il a maintenant lié sa destinée à celle de 12 ans de promotion. Comme 4G d'ailleurs. C'est une très bonne chose pour Riad évidemment. Un boxeur de qualité, de son poids. Puissant, technique. Un championnat de Belgique. Sans doute les réactions. Très sympathique et souriant. La réaction. Réaction de Kalenga peut-être. Oui. Voilà. On refuse de ne pas t'entendre. Un KO après 45 secondes. Tu dois être fier. Mais bon. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé un boxeur un peu plus quand même ? Oui. À la base, je voulais mettre au moins 3 rounds. Mais je me suis entraîné tellement dur en Pologne. Quand j'ai mis mon direct de gauche, j'ai senti que le coup partait très fort. Je me suis dit, je vais en finir. C'est mieux. Je ne le voyais pas faire 3 rounds avec moi. Et quoi, le retour du public ? Ça t'a fort motivé ? Ou c'est aussi le plein air ? Ouais, c'est encore un peu un plein air. Mais bon, le public, c'est magnifique. C'est un truc qu'on attendait. Ça fait un moment. Quand ça allait Vanakia, je me suis quand même relevé. Parce qu'il y a un moment, je voulais même raccrocher les gants. Parce que ça commençait à m'énerver. Les histoires de Covid et tout ça. Mais j'avais confiance à 12 rounds. Et puis voilà, j'ai attendu. J'ai eu ma ceinture francophone. Et puis voilà, là, ça commence à revenir. Mon prochain combat, c'est déjà au huitième mois en Pologne. Et je vais faire le quart de finale mondiale. Donc je suis prêt pour aller faire de gros challenges maintenant. Donc en août, c'est ça, c'est le prochain combat déjà ? Tout à fait. En Pologne ? En Pologne. Et mon promoteur, il est la polonais. Donc normalement, il nous a ramené des dates. Et voilà, je sais qu'avec ma nouvelle team, 12 rounds et Rocky Promotion. Donc je ne vais plus manquer de combats. C'est ce que je voulais. Je voulais des entraînements, des sparring partenaires. Maintenant, avec la nouvelle team, on a tout ce qu'il faut. On a le 4G qui est là avec nous. Et puis derrière, j'ai quand même des vrais sparring partenaires. C'est ce que j'attendais. Je sais que j'ai toujours demandé. Alain Van Acker me l'a ramené. Donc je sais que bientôt, je vais être champion du monde. Génial. La motivation est là en tout cas. Merci beaucoup Yuri. C'est moi qui vous remercie. Et bonne soirée. Salut, au revoir. Sous-titrage ST' 501.